Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, l'exercice est annuel au ministère de l'économie et des finances. Les dénommées sessions de programmation et d'arbitrage à tous les départements sectoriels sont concernés par cette opération, avec à la clé la mise en place de cinq commissions. Et puis en déplacement, le ministre de l'Information poursuit son séjour de travail à Beijing, Fana Souma, multiplie les initiatives pour mettre en application la vision du général, la présidente Mamadi Doubouya, en matière d'information, notamment dans les zones rurales. Enfin, promotion de l'excellence et du civisme au sein de forces de défense et de sécurité. Le général de division Ibrahama Souribangoura était ce matin à l'agent civique et d'action pour le développement. Comment le chef d'état-major général des armées visite les installations de cette structure de formation civile ou militaire ? Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, Akindi, à l'organe législatif de la transition, présente la pensée et l'esprit qui ont prévalu à la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution. La rencontre qui s'est écoulée pendant deux jours a permis de lever le voile sur certaines préoccupations des acteurs politiques. Abdoulaye Ningyulande Diallo pour en savoir davantage. Dans une démarche participative et constructive, les formations politiques se sont exprimées et ont apporté leur contribution au texte. J'ai effectivement pris connaissance de l'article 1 jusqu'à l'article 205. Il y a beaucoup d'innovations, mais il y a aussi des préoccupations, des interrogations sur certaines structures qui ont été annoncées et sur certaines dispositions aussi. Donc, ce que nous sommes en train de voir ensemble, Le problème, ce n'est pas faire une loi contre Pierre ou Paul, c'est faire une loi qui soit acceptable par le peuple de Guinée et que le peuple de Guinée y trouve son intérêt. Je prends par exemple l'article visant la jeunesse. Il est indiqué que l'État a le devoir et l'obligation de protéger les jeunes. Mais il faut ressortir que les jeunes ne sont pas des personnes vulnérables. Selon le RGPS III, nous représentons plus de 70% de la population. Donc, nous constituons une force motrice de la nation. Cette mobilisation massive des acteurs politiques en dehors de Conakry démontre le sens des responsabilités qui animent les uns et les autres à refonder la Guinée afin d'éviter les erreurs du passé, mais encore faire du pays un havre de paix. J'avoue que, en tant que juriste, j'ai été très, très satisfait. Je pense que c'est vraiment une architecture juridique qui vaut vraiment le temps qu'il a fallu pour la faire. Alors, les différents compartiments, puisque constitutionnellement, on a une certaine formation, là aussi, j'apprécie la façon dont les éléments ont été classés dans les différents compartiments de la Constitution. Dans un débat ouvert et constructif, Dr Danzakourma, entouré de certains conseillers nationaux, a apporté des réponses aux préoccupations soulevées par les acteurs politiques. Une interaction qui a permis de lever l'équivoque et d'édifier la classe politique sur le contenu du document. Les grands enseignements tirés de ce débat, c'est pour dire que tant qu'on n'a pas eu un dialogue entre le constituant et les acteurs, il ne faut pas avoir d'idée préconçue. Parce que la méconnaissance de l'esprit du texte constitutionnel peut amener à des interprétations erronées et des accusations fortuites. C'est pourquoi il est extrêmement important de se ressaisir. Quand on n'a pas discuté avec l'Assemblée, ceux qui ont conçu la loi, il faut donner l'occasion de poser des questions pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire à travers cette disposition. Les deux jours nous ont permis de décortiquer le sens, l'esprit et la portée de chaque disposition de la Constitution. L'autre élément d'enseignement qui est important pour moi, quel que soit notre connaissance de ce texte-là, ceux qui écoutent pour la première fois, ont des choses à contribuer. Parfois, vous qui avez rédigé le texte, que vous n'avez pas l'état d'esprit à comprendre ça. C'est pourquoi nous avons noté toutes les contributions. Certaines étaient difficiles à répondre, mais nous avons répondu. D'autres étaient de taille, parce que ça permet de qualifier, d'améliorer le texte. Nous les avons notées et prises en compte. Avant de lever cette séance d'échange, le conseiller du président de la République, auprès des institutions, salue la mobilisation des acteurs politiques, mais surtout leur engagement à contribuer à l'édification d'une Guinée refondée, conformément à la vision du général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Justice, Cour des comptes, la juridiction est dédiée en faveur de la moralisation de la vie publique. À date, plusieurs dossiers sont en examen de nombreux comptables. De nombreux comptes des comptables publics sont jugés actuellement comme recommandés. Ces derniers sont sanctionnés, entre autres, pour faute de gestion, rétard de dépôt des comptes et autres, les actions qui aident à assainir la gestion des biens de l'État. La Cour des comptes, une juridiction anticorruption, la juridiction administrative et financière est dédiée au contrôle de la gestion publique et contribue à l'amélioration des procédures administratives par l'examen des comptes publics. En clair, elle sanctionne les fautes de gestion. La Cour a entamé une procédure avec l'appui des partenaires techniques et financiers d'appurement des arriérés juridictionnels, c'est-à-dire des arriérés des comptes de gestion, des comptes des comptes publics, des entreprises publiques et des EPA qui n'étaient pas jugés depuis pratiquement 58. Et donc, on a mis en place une procédure d'appurement juridictionnel, accéléré, consistant à examiner les écultures, les balances qui sont présentées dans les comptes et tels qu'ils sont présentés, les appuyer et fixer une ligne de compte définitivement par un arrêt et aller maintenant au jugement au fond sur ces comptes-là. Ces dernières années, la Cour des comptes a fait des résultats dans l'assainissement de la gestion publique à date nombreuses sont ses comptables qui se sont rendus responsables de manquements. On a pris quatre arrêts qui ont été rendus dans ce domaine. Il y a eu un recteur d'université qui a été condamné récemment, il y a eu antérieurement des gestionnaires de l'ONFPP qui ont été condamnés et qui se sont pourvus en cassation à la Cour suprême. Moi-même, procureur général, je me suis pourvu. Et actuellement, il y a une procédure contre des gestionnaires publics qui est en cours. Elle concerne des gestionnaires de la commune de Duprecard, d'autres entités, d'autres EPA qui vont être jugés. Lorsque, par exemple, un directeur général d'EPA ou d'une société publique engage des dépenses ou exécute des dépenses qui n'ont pas été approuvées par le conseil d'administration, c'est une violation de la réglementation financière. Il sera sanctionné. Pour gagner le pari de la moralisation tel que souhaité par le CNRD, des mesures sont initiées. Une procédure d'amende est initiée contre les comptables retardataires dans le dépôt de leur compte. Lorsqu'un comptable ne dépose pas son compte à partir du 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, il accourt une amende de 300 000 francs guinéens par mois de retard. Donc, j'ai initié cette procédure en 2023. Il y a eu une arrivée massive de comptes publics. Mais quand même, on a rendu des arrêts en matière d'amende. Et donc, des comptables vont subir des condamnations en amende qui peuvent varier de 6 millions à 40 ou 60 millions, ça dépend, qui vont être versés au trésor public. Mais c'était une façon aussi de les contraindre à se soumettre à la juridiction financière. La Cour est héritière de la Chambre des Comptes de la Cour suprême. Elle est devenue une cour à part entière depuis 2013. Et la première équipe est installée en 2016. Au visa des avancées enregistrées, la BAD, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale demandent le concours de la juridiction pour auditer certains projets financés par ces institutions. Un apport qui va aider à assainir la gestion publique. Comme annoncé dans le titre, l'exercice est annuel au ministère de l'Économie et des Finances. Il est dénommé session de programmation et d'arbitrage. Tous les départements sectoriels sont concernés par cette opération avec à la clé la mise en place de cinq commissions. L'idée est d'échanger avec ces ministères sectoriels et institutions sur les projets prioritaires et ce conformément aux objectifs du programme de référence intérimaire. La redistribution des richesses, une volonté si chère au président de la République, une meilleure orientation des projets d'investissement public pourrait donc aider à gagner ce pari. Au ministère de l'Économie et des Finances, l'acte se matérialise par le lancement des travaux d'arbitrage et de programmation des projets d'investissement public pour la période 2025-2027. L'éguerre 6 consiste à avoir des échanges très rapprochés avec les ministères sectoriels afin d'harmoniser nos points de vue sur le choix des projets et programmes. Cet éguerre 6 permettra d'affiner nos données mais aussi de prendre en compte ces différentes observations surlevées lors du débat d'orientation budgétaire. L'activité doit nous permettre enfin de préventer un programme d'investissement pluriannuel triennal. Donc l'année de base 2025 va être très très déterminante pour le volet projet de loi des finances, dépenses d'investissement. L'approche se veut plus participative et inclusive en ce sens qu'elle fait intervenir l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus. Le ministre de l'Économie et des Finances attache du prix à l'exercice. Le président de la République depuis le 5 septembre a fait de l'exécution des dépenses d'investissement public une des mesures phares de la gestion qui doit refonder l'État et qui doit qualifier les dépenses publiques vis-à-vis desquelles les citoyens dans leur ensemble vont se retrouver pour que ça participera de la redistribution de la richesse nationale. L'exercice va s'étaler sur trois semaines et devrait aboutir à l'élaboration d'un document qui prendra en compte les projets prioritaires sectoriels conformément au programme de référence intérimaire. L'analyse et le suivi du budget de l'État et des collectivités locales des acteurs de la société civile prennent le devant et sont à l'école sur le couronnement d'une large initiative qui a touché les quatre régions naturelles de la Guinée. L'Agence française de développement a pu le projet mis en œuvre par la CONASOC. Mohamed Seyarsouma. Le budget de l'État et des collectivités intéresse les acteurs sociaux. Ils sont d'ailleurs placés au cœur du contrat de désendettement et de développement. C'est une importante manne financière que la France fait bénéficier aux collectivités locales. Le suivi et l'évaluation des réalisations qui en découlent sont aussi considérables. Des membres de la société civile apprennent le processus plus qu'un rôle, une démarche permettant d'évaluer l'impact des fonds mis à la disposition des communautés. Cette formation concerne l'ensemble des membres de la collectivité parce que nous allons aussi parler des budgets de la collectivité, comment évaluer les budgets de la collectivité, comment suivre les budgets de la collectivité ainsi que l'ensemble des outils qu'il faut pour mieux connaître ces budgets-là. Les acteurs sociaux ne sont pas les seuls à être outillés sur l'analyse et le suivi budgétaire. Les autorités locales sont concernées à cause des retombées attendues dans les collectivités. La Conasoc en fait sa priorité. Cette fois-ci, nous avons ajouté les nouvelles délégations spéciales parce qu'on a vu qu'il y a une nouvelle dynamique qui est là. Les maires ont été remplacés par des nouveaux qui certainement ont une connaissance livresque sur le budget, mais le budget de la collectivité et tout autre. C'est la fin d'une campagne sur le processus budgétaire. Plusieurs jours de formation à l'intention des acteurs sociaux et locaux à travers le territoire national. L'Agence française de développement finance le projet mis en œuvre par la coalition nationale des organisations de la société civile. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Information poursuit son séjour de travail à Beijing. Fana Souma multiplie les initiatives pour mettre en application la vision du général, le président Mamadi Doumbouya en matière d'accès à l'information, notamment dans les zones rurales. Il a ainsi signé mémo d'entente avec le PDG de Star Times pour l'exécution d'un projet de création d'espace d'information dans 1000 villages en Guinée. Thiarono, Ousmane Diallo, Envoye spécial. À Beijing, capitale de la République populaire de Chine, l'engagement du ministre de l'Information et de la communication à mobiliser les partenaires chinois pour investir dans des projets en faveur des médias et pour faciliter l'accès à l'information trouve un écho favorable. Star Times, qui avait reçu la délégation ministérielle au lendemain de son arrivée, confirme sa volonté à œuvrer pour matérialiser le projet de construction de 1000 points d'accès à l'information à travers différents villages en Guinée. La signature des mémorandums d'entente entre le ministre et le PDG de Star Times marque une étape importante dans la marche pour la concrétisation de ce projet qui aussi, grâce à l'énergie solaire installée sur ces sites, devrait contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants en zone reculée. Ce projet concerne 1000 villages. Il va être réalisé donc par la société Star Times qui s'engage à nous soutenir et à nous accompagner dans l'exécution de ce projet. Un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Dungouya, qui demande à ceux que les zones rurales soient complètement désenclavées en information et en communication et que les villageois soient informés de ce qui se passe et les grands chantiers qui sont ouverts dans le pays actuellement. Donc, nous sommes dans cette trajectoire. C'est un projet qui sera soumis parmi les quatre projets qui vont être présentés ici en Chine lors du FOCAC, un forum chino-africain. Au-delà de la question d'accès à l'information, les espaces qui seront construits à travers 1000 villages vont aussi être organisés de nature à servir de lieu de formation sur des questions comme l'agriculture, la santé ou encore l'éducation avec des équipements audiovisuels adaptés pour faciliter la compréhension. Sur chaque site, plusieurs écrans de télévision seront en outre installés offrant ainsi une diversité de choix pour les téléspectateurs en zone rurale. À terme, un dispositif d'accès à Internet sera activé dans les 1000 points d'accès à l'information au profit du monde paysan. On a signé le mémorandum pour le projet de plan en Guinée. C'est un très bon projet. Son Excellence, le président Xi Jinping a toujours soutien les entreprises chinoises pour aider les pays africains, les peuples africains. Et le président Xi Jinping a dit souvent de créer un destin ensemble pour toute l'humanité. StatTimes est aussi une entreprise chinoise qui travaille dans la première ligne de la cause de créer cette humanité ensemble. Et le gouvernement soutient toujours StatTimes pour travailler ensemble avec les gouvernements africains. Autre le projet portant sur les 1000 points d'accès à l'information, StatTimes et le ministère de l'information et de la communication conviennent de renforcer leur collaboration dans le partage d'expériences et l'équipement des sites de diffusion et la RTG. À quelques jours de la rentrée universitaire prévue cette année en septembre pour les classes aux grandes écoles, la coordination générale a réussi à les 35 étudiants admis au compte de Dallaba et de l'Institut Polytechnique au fait des exigences et les opportunités des prépa ont été largement évoquées. Mounir Bari. C'est une rencontre de concertation et de préparation pour expliquer aux admis, aux classes préparatoires aux grandes écoles les contraintes, les avantages ou encore les méthodologies d'intégration des classes préparatoires aux grandes écoles. Notre rencontre est une rencontre de prise de contact et de préparation afin de commencer les cours. Il y a eu des parents qui ont appris davantage les classes préparatoires et qui ont compris un peu l'importance et l'impact que leurs enfants pourront avoir sur le développement du pays. Je pense que ça a beaucoup pesé sur leur décision de pouvoir laisser leur fille ou leur fils aller à Dallaba ou à Yamoussoukro et ils ont davantage été outillés et satisfaits de la procédure de transparence que nous avons mis en place dans la mise en place de ce projet. Ces derniers réglages avant la rentrée programmée pour le déstéphane prochain révèlent une importance cruciale. Il s'agit par exemple de la préparation pédagogique et mentale sans oublier la pression pédagogique. Les classes préparatoires aux grandes écoles ça a été une seconde chance pour moi vu que je travaille dur en terminale pour être parmi les lauréats qui devraient partir au Maroc mais malheureusement mon nom n'a pas été parmi les lauréats donc les classes préparatoires ont été une seconde chance pour moi. Je voudrais partir en France et l'ingénierie une fois les 10 ans de formation à Dallaba. Après 2 ans de préparation ces étudiants seront appelés à compétir pour accéder aux grandes écoles d'ingénierie au monde. L'objectif est de former des ingénieurs qualifiés pour participer à la construction d'une cune émergente et prospère. volet agricole une mission de la coopération agribusin et sexe lancée récemment séjour de travail à Pita et Alabi et n'importe l'eau d'équipement de transformation de produits locaux remis au groupement féminin de ces deux préfectures tout comme la subvention pour mise à Mamadou Patibaldé et notre correspondant basé dans la région. À l'abbé tout a commencé par une visite de courtoisie aux autorités. Dans un bref entretien la mission a expliqué les biens fondés de la coopérative agribusiness excellence et son rôle dans l'accompagnement des producteurs agricoles. La délégation s'est ensuite rendue au quartier Koulidara où elle a procédé à la remise de l'eau d'équipement de transformation des produits locaux et de subvention au groupement de la localité. L'ambition de la coopérative agribusiness excellence c'est d'aller au-delà pour tout le pays pour toute la Guinée pour appuyer promouvoir les activités génératrices de revenus des femmes dans notre pays. Et nous demandons au groupement de respecter les clauses de respecter les consignes données pour l'utilisation de ce matériel. Non seulement ça va rendre le produit compétitif parce qu'une bonne présentation déjà d'un produit peut permettre d'être vendue sur le marché. À Pita les mêmes équipements ont été remis au groupement féminin de la localité ainsi que des subventions destinées à l'achat des matières premières en vue de relancer la production la transformation la commercialisation et la conservation de leurs produits. On nous a encore augmenté aujourd'hui et puis ce n'est pas seulement des matériels qu'on nous a donnés on nous a donné encore de l'argent avec lequel nous pouvons accéder des sauges pour augmenter nos matériels premiers ça c'est un atout pour nous. Financé par la fondation américaine Oshua cet appui permettra de promouvoir l'autonomisation de la femme guinéenne et amener les bénéficiaires à valoriser nos produits hors du pays afin de contribuer au développement socio-économique ambitionné par les autorités de la transition. À partir du moment où c'est la couche la plus nombreuse et la plus vulnérable qui prend les choses à bras le corps comme disait l'autre une femme formée c'est toute une génération qui est sauvée. Avec ces équipements et la formation des producteurs l'ambition de la coopérative Agri-Business Excellence en collaboration avec l'IGBD et de couvrir l'ensemble du territoire national. Toujours dans ce volet développement rural la direction de la préfecture de Mali pour s'inquié de l'évolution de la campagne agricole elle est marquée par la prouesse des coopératives de femmes évoluant dans la production et la transformation des produits agricoles cette autre escale de l'agrotour 2024 a permis aux décideurs et acteurs de présenter les acquis et les difficultés rencontrées. Faudet Kamara au compte de l'agrotour 2024 dans sa deuxième version direction la région de la baie Mali-Emberen pour être plus précis une zone de haute productivité comme l'illustre si bien ses stands bien approvisionnés avec au premier plan les produits agropastoraux et le textile made in Guinea ici au nord du pays à la frontière avec le Sénégal dans la production de la transformation des produits locaux le savoir-faire des groupements de femmes de Mali est cité comme un prestigieux modèle de réussite ces femmes piliers de centaines de ménages sont très ambitieuses pour améliorer leur chiffre d'affaires nous avons plus de 300 groupements féminins agréés et non agréés qui évoluent dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage à Mali constitués essentiellement des femmes et des filles très dynamiques et engagées pour le bien-être du secteur agropastoral à Mali elles évoluent dans la production la transformation et la commercialisation des produits nous sommes reconnaissantes de tous les efforts fournis par le gouvernement du CNRD sous la clairvoyance de son excellence le général des corps d'armée Mamadi Doumbouya président de la république commandant en chef des forces armées à travers le département de l'agriculture et de l'élevage de la région de Mamou à l'abbé les émissaires du ministère de l'agriculture et de l'élevage ont écouté et touché du doigt les contraintes des acteurs du monde rural évoluant sous les contreforts du foot à galon c'est le bon problème les problèmes sont liés entre autres aux intrants agricoles les problèmes sont liés aux aménagements hydroalicaux les problèmes sont liés au désenclavement des zones de production les problèmes sont liés à la non disponibilité des magasins de stockage ou des chambres froides les problèmes sont liés aussi au renforcement de capacité l'autonomisation des femmes donc c'est clair c'est-à-dire qu'aujourd'hui le défi est énorme pour nous véritable tremplin pour évaluer les projets de développement rural l'agrotour permet aux décideurs d'être en communion avec les différents promoteurs des PME agropassorales à titre illustratif par cette remise de moindre déplacement cette politique de proximité du ministère de l'agriculture et de l'élevage offre la logistique nécessaire aux structures déconcentrées ceci pour apporter l'appui conseil aux producteurs ça va nous permettre de bien travailler de bien mener nos activités puisque les les districts sont un peu distants donc ça va nous permettre de bien travailler sur le terrain avant je marchais à pied pour faire mon travail sur le terrain maintenant je suis très réconforté pour ce moyen de déplacement après une dizaine de jours de parcours du combattant cette immersion dans les plaines et bas fonds du foot à galon est susceptible de mieux orienter les politiques publiques d'accompagnement des petits et des grands producteurs de l'arrière-pays toujours dans le volet agricole ce soir je vous amène à Nyako sous préfecture de Salado préfecture de Mandiana sur place un cadre de l'administration sur liste dans le secteur agro-pastoral plus de 300 hectares de riz et de maïs sont presque arrivés à maturité docteur Moui Mandiana Diakiti c'est son nom c'est ingénieur agronome de formation compte s'investir dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée une passion pour la terre qui ne passe sans difficulté Ali Badra Kita Mamadi Ternakamisoko localité minuaire Mandiana est également un scandale agricole par excellence en raison de la fertilité de son sol à Nyako situé à plus de 50 km du chef lieu de la préfecture docteur Moui Mandiana Diakiti s'illustre dans l'agriculture plus de 300 hectares sont aménagés et labourés par ce cadre ingénieur agronome de formation qui a décidé d'investir dans la terre moi j'ai pris le risque donc il faut persévérer le débat a été difficile mais ça commence à aller quand on a des moyens je pense que la meilleure façon d'aider la communauté d'aider son pays à se développer à se tirer d'affaires c'est d'investir dans l'agriculture et dans l'agro-business sans l'agriculture on voit la prospérité tant promise elle sera difficile à atteindre dans ces champs le riz et le maïs sont les deux variétés de cultures utilisées sur les différents sites de production la moisson s'annonce prometteuse cette année nous avons pu mettre en valeur plus de 300 hectares de riz y compris les deux variétés de séances CK90 et CK91 et en plus en matière de la culture du maïs aussi nous avons les 110 hectares mis en oeuvre y compris les séances hybrides et celles locales aujourd'hui plusieurs habitants de Niaco tirent profit de cet ambitieux projet agricole qui a commencé depuis 2018 par la préparation du sol l'un des problèmes majeurs évoqués reste l'accès à la zone de production et l'insuffisance d'équipement agricole qu'on puisse nous aider accéder à ces sites de production est difficile nous qui travaillons ici venons épuisés parce qu'il n'y a pratiquement pas de route nous sollicitons l'aide des autorités le sang est très vaste le sang du riz c'est extrêmement vaste donc j'ai moi j'ai juste une c'est une moissonnesse batteuse et si le département salle de l'agriculture pouvait m'aider à avoir une moissonnesse batteuse ça serait un plaisir pour moi Pour Dr Morimandianadjakite l'agriculture demeure plus qu'une passion qui lui permet d'être utile à ses compatriotes ce cadre paysan affiche sa détermination à appuyer les autorités guinéennes dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et puis mis à niveau de plusieurs aires à cadre de l'administration publique les débats portent sur les instruments de sauvegarde environnementale et sociale ce qui va permettre aux acteurs de pleinement juger leur partition dans la protection de l'écosystème Alpha Siagaba Une semaine aura suffi à ces cadres pour renforcer leur capacité sur les instruments de sauvegarde environnementale et sociale Aujourd'hui la question relative à la protection de dames nature préoccupe les différents pays Cette session va ainsi faciliter la gestion de la biodiversité en Guinée mais pas seulement Si l'écosystème n'est pas protégé ça va nous impacter parce qu'aujourd'hui on assiste à une dégradation de l'environnement il faudrait que dans tous les secteurs les départements y veillent à cela et cela permet de trouver un monde meilleur pour nous et pour les générations futures Dans le cadre de la sauvegarde environnementale et sociale aujourd'hui la Banque mondiale tient tellement à cet aspect que pour tout projet de développement si cet aspect n'est pas bien vu bien tenu en compte ça peut avoir des répercussions sur toutes les activités du projet Venus des ministères de l'environnement et des postes de télécommunication ces participants seront désormais à l'avant-garde de la protection de l'écosystème pour y arriver ils optent pour la restitution des travaux dans leurs structures respectives C'est une opportunité pour les communes aujourd'hui de mieux travailler dans ces différentes communes par rapport à l'environnement Je pense que nous allons être bien outillés et bien informés par rapport à cette formation de renforcement de capacité Les participants qui ont été formés puissent au cours des travaux qui vont se faire sur le terrain puissent assurer le suivi et s'assurer que les musiques qui seront mises en oeuvre seront effectives afin que les personnes ainsi que le bien et la biodiversité soient protégées Le projet de transformation numérique pour l'Afrique WARDIP a piloté les travaux dans sa mise en oeuvre il est accompagné par la Banque mondiale Autre titre de l'actualité promotion de l'excellence et du suivissement au sein des forces de défense et de sécurité Le général de division Ibrahima Souribangoura était ce matin à l'agence civique d'action pour le développement Le chef d'état-major général des armées visite les installations de cette structure de formation civilo-militaire Ces responsables comptent implanter cette école dans les différentes régions administratives du pays Adjudant-chef Foumar Kamara et les correspondants de la presse militaire Ils sont les ambassadeurs de l'agence civique et d'action pour le développement à SCAD Ils sont formés pour transmettre les valeurs de la République Ce jeudi 22 août 2024 le chef d'état-major général des armées visite ce temple d'excellence un établissement à caractère public qui s'occupe de la formation civique citoyenne et professionnelle des jeunes et de leur insertion L'ASCAD a été un institut qui fait la formation civique et citoyenne en plus de formation professionnelle pour les jeunes populations et cela va droit dans l'apaisement social dans la culture sociale et aussi dans l'impact économique que l'insertion des jeunes là font au niveau de la population Après une brève présentation et un entretien avec les cadres de l'institution le journal de division Ibermasuri Bangura a sionné les différents centres que comporte l'institution notamment la salle de menagerie de la plomberie d'électricité de froid de climatisation et d'informatique Je me rejouis de ce que j'ai vu ici parce que je vois déjà qu'il y a différents types de formation d'abord la formation qui rentre dans le cadre civique mais aussi dans le cadre professionnel et ça permet quand on sort d'ici d'être cadré pour le reste de sa vie et je résume par là que c'est vraiment une réussite en ce qui concerne la mise en place de ces structures la majeure partie des éléments qui passent ici ont déjà un emploi ça c'est ce qui est recherché s'il y a une réussite dans une telle structure c'est qu'il y a une bonne pédagogie Devenue un modèle de la sous-région ouest-africaine LASCAD est une structure de formation civilo-militaire Elle est aujourd'hui présente dans quatre régions administratives du pays Konakry Kindia Boké et Cancan Depuis sa création plus de 80% de ses diplômés sont en activité Cette visite du chef d'état major des armées traduit la volonté des autorités de maintenir ce télan au service de la nation L'union est scellée entre l'agence de services civiques et d'action pour le développement ASCAD et la délégation spéciale de Ratouma Des jeunes de cette commune seront formés dans certains métiers et à la citoyenneté le changement de mentalité de comportement des jeunes de cette commune se pose en termes de défis pour la nouvelle délégation spéciale Moussa Bangoura Ousmane Kamara Un bel atout pour la jeunesse de la commune de Ratouma Par cette signature de convention ASCAD Agence de services civiques et d'action pour le développement se charge de la formation des jeunes de la commune Derrière cette série de signatures se dessinent les contours d'un début de partenariat prometteur entre l'ASCAD et la mairie de Ratouma L'ASCAD dans sa suffit de formation civique citoyenne nous avons constaté que pour avoir plus d'impact il faut signer des accords avec des délégations spéciales pour que les jeunes soient plus impliqués dans la formation civique et citoyenne l'ASCAD c'est d'accord avec la mairie de Ratouma n'est qu'une primaire nous allons étendre avec les autres maires des délégations spéciales de Conakry dans les quartiers des jeunes volontaires seront recrutés et repartis en groupe avant leur admission au centre ils seront formés dans plusieurs métiers et en citoyenneté ça va toucher toute la jeunesse de la commune de Ratouma partout il y a une question des bénévoles je vous assure qu'il y aura forcément le développement donc c'est pour vous dire que c'est un sentiment de joie mais aussi de satisfaction que cette convention soit signée la formation professionnelle civique et citoyenne des jeunes figure en bonne place dans l'agenda des responsables locaux du Ratouma aujourd'hui travailler avec l'ASCAD pour nous c'est une grande opportunité afin de contribuer à changer la mentalité de nos jeunes et les rendre acteurs les rendre responsables de leur communauté par cette convention les autorités communales s'engagent à professionnaliser les jeunes et à les sensibiliser pour un changement de comportement la nationale numéro 3 dans un état de dégradation très poussée nuit de pôle panne de véhicules consommation abusive du carburant excident parfois mortel voilà le quotidien que traversent les usagers de ce tronçon long de 62 kilomètres les citoyens s'alarment et demandent l'aide pour une reconstruction rapide de cette route nos reporteurs Tabansila Mohamed Kamara ont vécu ce calvaire images et témoignages sur la route nationale numéro 3 le tronçon Caïbelé Tanene depuis maintenant des mois cette route longue de 62 kilomètres est devenue un véritable casse-tête pour les usagers Caïbelé à Tanene ça ne va pas vraiment du tout chaque fois on a des problèmes de suspension ici si vous augmentez à 2 fois ça va nous arranger toutes nos voitures sont endommagées avant de Caïbelé à Tanene on peut faire au moins 25 minutes on est rentré à Tanene mais à l'heure là vraiment tu peux faire des Caïbelé à Tanene 4 heures de temps sur la route là je pars comme ça à Bouquet avant on consomme 20 litres mais à l'heure là on consomme à l'heure là 35 litres de Caïbelé jusqu'à Bouquet la route nationale numéro 3 en plus de son étroitesse connaît un flux incessant de véhicules et de camions chargés de sable de granit et de ciment on est en train d'apporter notre soutien en attendant que l'état vienne faire une grande chose parce que sur l'instruction de monsieur le préfet de Debreka nous avons déjà faufilé beaucoup de trous jusqu'à Ouarira et sous l'instruction du président de la délégation spéciale de Ouarira aussi nous avons passé dans la carrière pour nous apporter des granettes pour pousser quelques trous bien que la construction du pont sur le fleuve Sumba à Ouarira et d'un pont unique sur le concouré d'Andubreka soulage par Androa les usagers espèrent que la fin du calvaire n'est plus loin nous sommes enfin arrivés à Tanene après un parcours de 62 km à partir de Cagbiling mais vous avez certainement constaté dans nos images que partout où nous sommes passés nous avons rencontré des véhicules qui sont en panne la route Konakri-Bofa et Boke est une route internationale qui va jusqu'en Gambie en Guinée-Bistau et au Sénégal pour le plus souvent enfin la région forestière plus précisément à l'Anzé recourut le fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement de la région en ordre de bataille dans la promotion et la lutte contre les violences basées sur le jar cette fois-ci l'exercice mobilise les leaders religieux de la région Mohamed Salupay Mohamed Lamindialou venus des différentes localités de la région ces autorités coutumières et religieuses ont été formées sur les notions essentielles liées aux violences basées sur le genre l'objectif principal de cette formation est de permettre à ces leaders religieux d'acquérir des outils et des connaissances pour sensibiliser efficacement leur communauté sur les enjeux des violences faites aux femmes les questions des MGF les mariages précoces et les violences en Guinée forestière constituent aujourd'hui une préoccupation majeure pour notre région et ses partenaires au développement il faut sensibiliser il faut impliquer les leaders religieux pour les permettre de sensibiliser non seulement dans les mosquées en même temps dans les églises et partout il y a les regroupements sociaux amener la population à changer de comportement pour que cette tendance soit inversée dans la région administrative des Éricoréens les initiateurs comptent maximiser l'impact de la sensibilisation au sein des populations locales c'est à ce titre qu'on a joué nécessaire d'impliquer les leaders religieux qui soient en contact direct avec les communautés pour vraiment faire passer le bon message sur le respect de certains droits liés aux femmes notamment la protection des femmes contre toute pratique de mutilation génétale féminine et du mariage d'enfants renforcer la capacité des leaders religieux et leaders d'opinion leur participation à aider nos leaders pour freiner les mutilations génétales féminines comment la religion commande ça et recommande ça c'est pour cela on est là aujourd'hui pour aider notre région pour que ça soit freiné cette approche collaborative entre l'UNEPI et le gouvernement de Zéry-Corée vise non seulement à sensibiliser un large public mais aussi à promouvoir des changements de comportement durable des communautés vis-à-vis des violences basées sur le jarre dans la région forestière C'était tout pour ce soir grand été le plaisir pour moi de vous servir l'information continue sur le www.rtgguinée.com à bientôt inch'allah pour d'autres actualités sur la Guinée notre paradis terre de richesse et d'innovation ous-titrage Société Radio-Canada